Les travaux de réaménagement du pont effondré à la sortie est de Douala avancent à pas de géant. Pour s'assurer que la circulation sera rétablie dans les brefs délais, le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganoudjou Messi est descendu sur le site ce 26 juillet dans la soirée. On a pris un contrat de travaux, une part de la télé, de ce côté de l'autre. Je vous laisse cette position prêter. Une visite visiblement attendue par les populations de la capitale économique, affligée par les désagréments occasionnés par cet effondrement. Heureusement, le ministre des Travaux publics rassure. La synergie d'Arsion est là, les rencontres se font pour que chaque acteur, notamment les concessionnaires des réseaux divers, que ce soit le réseau d'adduction d'eau, le réseau d'électricité ou le réseau de fibres optiques. Ma foi, nous agissons, mais il faut reconnaître que le temps de réaction n'est pas toujours celui que nous souhaitons. Parfois, nous sommes surpris par les conséquences des événements naturels. Cette batterie de pluie s'est effondrée sous l'effet conjugué des pluies diluviennes, mais aussi de l'âge. Le processus de remplacement a été engagé, mais il n'est pas allé aussi vite parce qu'il y avait encore une canalisation qu'il fallait déplacer. Bon, heureusement, la canalisation a été déplacée, alors les actions vont aller un peu plus vite. Nous allons utiliser les éléments préfabriqués et puis l'ouverture à la circulation va se faire aussi très rapidement, dès lors qu'un élément provisoire a été mis en place. Sur le site, la plateforme se dessine au fur et à mesure, plus que quelques heures, et le calvaire provoqué par cet effondrement ne sera plus qu'un lointain souvenir.